Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre internaute invité, Elmont Asir Ben Saïd, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé, « Palestiniens », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre architecte ouvre sa réflexion de la manière suivante. « Palestiniens, peuple élu, peuple perdu dans les entrailles de Gaza. Je vous admire, nous vous admirons, pour votre courage, pour votre volonté, pour votre résilience. Vous êtes seul, abandonné, de tous, affamé, martyrisé, victime de tous et vous ne pliez pas. Je vous admire pour la foi inébranlable que vous avez devant les atrocités commises contre la chair de votre chair. Chrétiens et musulmans, vous bercez dans vos bras vos bébés et vos enfants, assassinés. L'un seul rouge de leur sang, de votre sang et vous invoquez Dieu, lui promettant que vous les rejoindrez un jour dans son paradis. Je vous admire de vous relever d'une telle infamie, d'une telle injustice, faite à vos enfants, moi je ne pourrais pas, je ne voudrais pas. Je vous admire pour la leçon que vous donnez au monde dissivilisé. Aucun peuple n'est capable de subir ce que vous subissez, en direct, sous les yeux des puissants indifférents ou indignement voyeurs. Quelle leçon pour les minus politiques, diplomatiques, de ce monde. L'auteur conclut son article en ces mots. Les larmes que je ne peux retenir à la mort de la petite Inde, six ans, des bébés dans les couveuses devenus leur sarcophage de verre, de tous ses corps alignés sur la chaussée, de ses enfants qui errent, hébétés, sont ma maigre consolation. La consolation d'un homme qui s'incline devant le courage et la souffrance d'un autre homme, qu'il ne peut égaler. Mes larmes sont le témoignage de ma qualité d'humain, de ma compassion et de ma conscience torturée. « Palestiniens. Qu'Allah continue à vous insuffler son souffle divin, que sa miséricorde puisse vous absoudre de tout, qu'il vous donne la force de poursuivre votre lutte juste, qu'il étende sa bénédiction sur vous et sur vos morts. La grandeur de la récompense est proportionnelle à la grandeur de l'épreuve. » A dit et fait la bonne annonce aux endurants qui disent, « Quand un malheur les atteint, certes nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. » Coran, Al-Bakara. Rédigé par Elmont Asir Ben Saïd Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Odigimedia, n'hésitez surtout pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Alors, on se dit au prochain podcast de nos internautes invités, et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501